Merci Vincent, merci évidemment à Vincent en tant qu'organisateur du colloque et hôte de ce colloque, à Mustapha Mekie aussi. Une fois de plus, je ne regrette pas de les avoir présentés l'un à l'autre. Ça nous donne d'autres occasions, encore d'autres occasions de travailler ensemble. Et cette fois-ci, pour moi, avec une autre casquette, c'est mon côté un peu schizophrène, qui est celle du patrimoine culturel sur la question de notion du patrimoine commun et l'exemple du patrimoine culturel. Alors pourquoi s'intéresser au patrimoine culturel dans le cadre des communs ? La réponse est a priori évidente dans la mesure où il est de tradition pour le patrimoine culturel de parler de commun ou de patrimoine commun. La première référence qui vient à l'esprit, c'est évidemment celle du patrimoine commun de l'humanité, même si ce n'est pas la seule référence que l'on connaît en la matière. En droit international, le patrimoine culturel, à la suite du patrimoine naturel, a été conçu dès les années 1960 comme un patrimoine commun. Dès lors, pour apporter une pierre à la définition de la notion de commun, la démarche de ma contribution, ça va être de partir du patrimoine culturel commun pour essayer de déduire des éléments qui permettront de préciser la notion de bien commun ou de commun tout court. Je ne sais pas maintenant ce qu'il faut dire. Et puis peut-être éventuellement quelques éléments de régime. Mais là encore, je ne suis pas certaine d'y arriver. On verra ça. Alors, au-delà de l'évidence de l'exemple du patrimoine culturel commun, la démarche peut se justifier aussi par l'hybridité du patrimoine culturel. Le patrimoine culturel défini par le droit public dans le Code du patrimoine entretient une relation particulière avec le patrimoine tel qu'il est défini par le droit privé. Et cette double approche publique-privée permet d'ouvrir peut-être une troisième voie vers les communs. Alors, plus précisément, s'agissant des définitions, le patrimoine est, on le sait, classiquement défini comme, en tout cas en droit privé, comme une universalité juridique constituée par un ensemble de droits et d'obligations, c'est-à-dire d'actifs et de passifs, se rapportant à l'activité d'une personne, l'actif répondant du passif. Et il est envisagé comme une émanation de la personne à laquelle il est rattaché. Mais, comme le souligne Alain Serriot, cette approche comptable du patrimoine s'éloigne du sens commun, sens commun qui aboutit à envisager le patrimoine, comme l'ensemble des biens, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, détenus par une personne. D'ailleurs, en droit public, le code du patrimoine qui a été promulgué en 2004 précise dans un article préliminaire que le patrimoine s'entend au sens du présent code de l'ensemble des biens immobiliers ou mobiliers relevant de la propriété publique ou privée qui présente un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique. Alors, en réalité, cette définition recoupe plutôt la notion de patrimoine culturel que la notion de patrimoine tout court à travers un certain nombre de biens qui sont traités par le code du patrimoine, les collections publiques, les trésors nationaux, les biens culturels, les monuments historiques, les archives, les gisements archéologiques. En outre, depuis la loi création architecture patrimoine du 7 juillet 2016, le code du patrimoine comprend également les biens incorporels qui composent le patrimoine immatériel. Et de façon générale, cette diversité de contenus renvoie au patrimoine tel qu'il est traduit en anglais par la notion de heritage, dont on reparlera. Alors, ces éléments fixés, Il reste que la démarche entreprendre va rencontrer une première difficulté qui est celle de dépasser, ce qui est celle de passer du patrimoine commun au bien commun, ce qui contraint à dénouer les liens entre patrimoine, bien et propriété. Et en outre, une autre difficulté tient au passage du culturel au général. Alors, pour dépasser ces difficultés et tenter d'apporter des éléments de construction à la notion de commun, je partirai de deux notions du patrimoine culturel pour en déduire des éléments généraux. Induction suivie de déduction, ce sont les deux temps de mon intervention et c'était un clin d'œil à Mustapha que j'embrasse. Alors, les éléments d'induction, d'abord, dont je parlerai, sont deux exemples extrêmement classiques du patrimoine culturel. Le premier, en droit français, et le second, en droit international. Alors, en droit français, constitue un patrimoine commun, l'ensemble des biens classés ou inscrits au titre des monuments historiques dont on a déjà parlé. Cette idée de protéger certains monuments apparaît dès la Révolution. En 1790, Aubin-Louis, mille-là de grandes maisons, utilise pour la première fois le terme de monument historique dans un rapport à l'Assemblée constituante. Et celle-ci reprend l'idée de conserver les témoignages architecturaux de l'Ancien Régime. Cette idée prendra forme au XIXe siècle. Et on peut citer ici Victor Hugo, qui, en 1825, évoque les fondements de cette réglementation protectrice, en écrivant que, quels que soient les droits de propriété, la destruction d'un édifice historique et monumental ne doit pas être permise à ces ignobles spéculateurs que leur intérêt aveugle sur leur honneur. Il y a deux choses dans un édifice, son usage et sa beauté. Son usage appartient au propriétaire, sa beauté à tout le monde, à vous, à moi, à nous tous. La loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et l'aboutissement de ces réflexions, cette loi a été complétée, mais la notion de monuments historiques reste sensiblement la même. Il s'agit de biens immeubles, dont la conservation présente, du point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public, ou de biens meubles, dont la conservation présente, du point de vue de l'histoire, de l'art, de la science ou de la technique, un intérêt public. Un système identique existe au Canada, où la loi sur la protection des lieux et monuments historiques de 1985 permet de protéger tout emplacement, bâtiment ou autre endroit d'intérêt ou d'importance historique nationale, y compris les bâtiments ou ouvrages qui sont d'intérêt national en raison de leur âge ou de leur architecture. Donc on trouve un système similaire. A ce titre, en France, sont classés environ 45 000 monuments historiques qui se partagent à peu près moitié-moitié entre des bâtiments privés et des bâtiments publics. Et parmi les plus emblématiques, on trouve le Panthéon, la Sainte-Chapelle, le Château de Versailles, celui de Chambord, le Mont-Saint-Michel. À Montréal, on peut citer l'hôtel de ville ou la cathédrale Marie-Renne du Monde. Donc voilà pour les exemples et pour le droit national. En droit international a été consacré le patrimoine commun de l'humanité. J'en ai parlé tout à l'heure. La notion de patrimoine commun de l'humanité a été conçue d'abord pour le fond des océans, ou pour la Lune. Et elle a ensuite été étendue au patrimoine culturel, notamment par les travaux de l'UNESCO sur ce sujet. Alors à ce titre, les premières références au patrimoine commun peuvent être trouvées dans la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé en 1954. Mais le texte de référence, c'est la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, qui a été signée à Paris le 16 novembre 1972. Cette convention prévoit que les États partis reconnaissent que le patrimoine culturel et naturel classé par l'UNESCO constitue un patrimoine universel pour la protection duquel la communauté internationale tout entière a le devoir de coopérer. Il faut noter que la loi sur la création, l'architecture et le patrimoine de 2016 a introduit ces éléments dans le Code du patrimoine afin d'intégrer la protection de ce patrimoine dans l'arsenal législatif français. Alors, qu'est-ce que du patrimoine commun de l'humanité ? On trouve une réponse dans les orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention qui pose dix critères, qui sont dix critères alternatifs, au titre desquels on trouve notamment le fait que les biens proposés doivent, je vous en cite deux, représenter un chef-d'œuvre du génie créateur humain ou encore offrir un exemple éminent d'un type de construction ou d'ensemble architectural ou technologique ou de paysage délustrant une période ou des périodes significatives de l'histoire humaine. On est là donc dans un patrimoine qui est relativement exceptionnel. Alors, à ce titre, sont classés 1052 biens, dont 814 culturels, ce sont les chiffres d'hier, et on trouve notamment en France la cathédrale de Bourges, l'œuvre architecturale de Le Corbusier ou au Canada, l'arrondissement historique du Vieux-Québec, le canal Rideau ou encore le paysage de Grand-Pré. Alors, on peut également y assimiler le patrimoine culturel immatériel dont la protection est assurée par une convention du 17 octobre 2003 et à ce titre a notamment été protégé le repas gastronomique à la française. Le Canada n'a pas ratifié cette convention et certains s'en désolent car elle permettrait d'inscrire la préparation de la tourtière. Donc, j'espère bien avoir le secret de la préparation de la tourtière dès ce soir. Je compte sur vous. Et après, vous voulez savoir laquelle ? Parce qu'il y a des différentes versions. Mais j'imagine que ça va poser des problèmes. Parce que laquelle va-t-on effectivement inscrire au patrimoine commun de l'humanité ? On en reparlera. Je pense qu'il y aura des questions après. Alors, de façon générale, comme pour les monuments historiques, la nature des biens qualifiés de patrimoine commun n'est pas modifiée par la reconnaissance. Les biens inscrits restent publics ou privés. Et pourtant, les premiers auteurs à s'être saisis de cette notion ne concevaient le régime de ces patrimoines que par opposition à la souveraineté des États. Plus tard, sera rattachée plus largement l'idée de l'absence de toute propriété ou d'une propriété commune à tous les peuples. Donc, on voit que sur l'action du régime, les choses sont un peu mouvantes selon les réflexions. Mais on peut noter que toutes ces réflexions se sont surtout appuyées sur le patrimoine naturel et finalement assez peu, voire pas, sur le patrimoine culturel. De sorte que l'inscription des biens culturels au patrimoine mondial de l'UNESCO apparaît essentiellement comme un label, plus qu'un véritable mode de protection. Alors, dans ce contexte, peut-on rattacher ce patrimoine commun de l'humanité au patrimoine commun tout court ou au commun tout court ? Les notions sont-elles comparables ? Le régime applicable au monument historique ou au patrimoine commun de l'humanité peut-il être utile pour poser les fondements du régime du patrimoine commun ? Ce sont des questions qui nous amènent au second temps, donc celui des déductions. Alors, quelles sont les déductions que l'on peut tirer de ces deux exemples ? Selon certains auteurs, ces qualifications seraient une entrée dans la cour, susceptibles d'ouvrir la porte à un régime qui est encore en cours d'élaboration et qui est porté par les théories modernes élaborées autour de la notion de bien commun ou de commun. Ce qui nous amène à deux types de déductions sur la notion même de patrimoine commun et de bien commun et sur le régime des biens communs. Première déduction sur la notion de bien commun. La question, c'est ici de savoir si l'on peut tenter une comparaison entre le patrimoine culturel commun et les biens communs. Alors, un premier élément de comparaison semble particulièrement pertinent, c'est l'idée de transmission aux générations futures. En effet, comme l'a écrit notamment Judith Rochefeld, la notion de patrimoine n'est pas anodine. Elle porte insistance sur une finalité spécifique et entraîne normalement vers une gestion particulière quant à la finalité. La notion renferme, outre des objectifs d'usage et de bénéfices partagés, la préoccupation de conservation des ressources pour transmission aux générations futures. Elle endosse, ce faisant, le poids de la responsabilité des générations présentes envers celles à venir que d'aucuns décrivent comme une dynamique transgénérationnelle. Et de la même manière, la notion de patrimoine culturel renvoie à celle d'héritage à transmettre. Alors, en revanche, parmi les éléments moins pertinents, si la notion de patrimoine commun telle qu'elle est utilisée dans nos exemples transcende la distinction classique entre public et privé, le patrimoine culturel que l'on peut qualifier de commun ne donne pas lieu à la création d'une nouvelle catégorie qui serait équivalente au bien commun. Transcender la distinction ne va pas jusqu'à aboutir à une troisième voie, à un troisième type de propriété. Les qualifications publiques et privées demeurent, de sorte qu'on a pu écrire que la qualification de patrimoine commun finalement est de l'ordre du symbole. Autre difficulté qui remet en cause la pertinence de la comparaison, c'est la diversité des patrimoines qualifiés de commun qui est trop importante pour en tirer des dénominateurs communs et qui permettraient de préciser les contours de la notion. Le patrimoine peut être matériel ou immatériel, mobilier ou immobilier. Et en outre, le droit français comme le droit international qualifie de commun des patrimoines qui présentent un intérêt particulier, voire un caractère exceptionnel. Une telle définition ne colle pas vraiment avec les communs tels qu'on peut les concevoir. Déjà historiquement, tout ce qui est patrimoine vernaculaire, c'est-à-dire les moulins, les fours, les lavoirs, constituer un patrimoine commun. Et puis, de façon plus contemporaine, on peut penser aussi aux community gardens qu'on trouve, notamment à Londres ou à New York, qui correspondent bien à l'idée du commun telle qu'on peut les concevoir. Au-delà de la notion, est-ce qu'on peut déduire du régime du patrimoine culturel commun des éléments utiles pour le régime des biens communs ? C'est ma seconde distinction, il me reste dix secondes. S'agissant du régime, il est sans doute encore plus difficile d'en tirer des conclusions. Les deux composantes du patrimoine culturel envisagent de façon très différente le régime de ces patrimoines communs. S'agissant des monuments historiques, le régime est conçu sur une servitude qui s'impose à la suite d'un classement ou d'une inscription par une autorité administrative. À cet égard, il est intéressant de noter que le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité en 2011 et qu'il a considéré que ces servitudes n'étaient pas contraires aux droits de propriété et plus précisément que les dispositions de la loi de 1913 ne portaient pas atteinte aux conditions d'exercice du droit de propriété pardon, ne portaient pas aux conditions d'exercice du droit de propriété une atteinte disproportionnée au but recherché. Donc ça n'est pas contraire, mais on n'a pas là encore transcendé et trouvé autre chose comme régime. Et dans le cadre du patrimoine commun de l'humanité, les conséquences sur le régime des biens touchés ne relèvent pas d'un système réglementaire. Il y a peu d'obligations et il n'y a pas de sanctions. Tout en plus, y a-t-il un impact normatif en plus de l'impact économique et touristique de la notion ? Et de ce point de vue, l'intégration dans le Code du patrimoine aura peut-être quelque chose d'intéressant pour l'efficacité du système de protection. Dès lors, et en conclusion, la notion de patrimoine culturel, si elle correspond bien à une certaine idée de communauté, finalement, semble d'une être limitée quant à la définition des contours de la notion de commun, mais le droit du patrimoine culturel, comme celui des communs, est en perpétuer l'évolution, ce qui peut nous laisser de l'espoir pour la suite. Je vous remercie. Bonjour à tous. Quand Vincent Gautret m'a demandé de participer à ce colloque d'aujourd'hui et de demain, j'avais déjà vu le logo qui était choisi pour illustrer l'affiche et des formations professionnelles obligent. J'y ai vu un symbole de copyright inversé. Alors, ça m'a laissé à penser certaines choses. D'abord, c'est qu'il y a une certaine préoccupation des communs en droit d'auteur et que peut-être cette notion de commun en droit d'auteur, c'est un droit d'auteur inversé ou ce qui serait le contraire du droit d'auteur. ou encore que cette notion de commun en droit d'auteur est un phénomène récent, ce qui serait peut-être un peu supposé par rapport à la nature générale des discussions que l'on a aujourd'hui, où on se préoccupe beaucoup de la montée des commons. Mais en même temps, ça m'a forcée évidemment à réfléchir sur la façon dont j'allais aborder mes propos aujourd'hui. Et je me suis dit qu'en fait, en droit d'auteur, il y a toujours eu une conscience d'un espace-temps dans lequel le droit d'auteur est absent. Donc, paradoxalement, quand le droit d'auteur est né, en même temps, on a fait naître une période temporaire dans laquelle il n'y a pas de droit d'auteur, c'est-à-dire le domaine public. Mais si le domaine public est né en même temps que le droit d'auteur est né, le temps nous a fait voir qu'il y a aussi plusieurs domaines publics. Quand on évoque le domaine public en droit d'auteur, on peut faire allusion à différentes circonstances. Donc, d'un point de vue historique, c'est clair que la dimension temporelle de l'espace commun est ce qui est apparu en premier, ce qui sera mon premier point développé, mais qu'ensuite, une dimension contextuelle de cet espace commun a pris naissance et ça fera l'objet de mon second point. Le droit d'auteur est né, le droit d'auteur moderne est né avec la loi de la Reine Anne en Angleterre en 1709-1710. Et ce qui a été en même temps très intéressant avec la naissance de la loi de la Reine Anne, c'est que, alors que cette loi de la Reine Anne consacrait effectivement le monopole des auteurs et des éditeurs sur les ouvrages, puisque cette loi apportait une limite au temps pendant lequel ces droits pouvaient être exercés, par le fait même, la loi sur la Reine Anne a en même temps créé la notion de domaine public en droit d'auteur. Et au début, évidemment, puisqu'on s'est surtout intéressés au fait que c'était le droit d'auteur qui a été créé, on a ensuite continué à allonger la durée du droit d'auteur. Je ne veux pas m'étendre sur le fait qu'on a ajouté des catégories d'œuvres à protéger, qu'on a ajouté des activités qui allaient devenir sujettes au monopole du titulaire du droit d'auteur, mais on a surtout, avec le temps, allongé la durée du droit d'auteur. On est arrivé à un certain consensus vers la fin du XIXe siècle pour avoir une protection de vie de l'auteur et 50 ans, une protection qui a été reconnue avec la Convention de Berne de 1886, mais ça ne s'est pas arrêté là, et aujourd'hui, le débat sur la prolongation de la durée de protection du droit d'auteur est un débat très contemporain, et c'est un débat qui a été beaucoup connu dans l'Union européenne et aux États-Unis vers la fin du XXe siècle, avec les années 90. C'est un débat qui a évité le Canada, mais c'est un débat que le Canada ne pourra pas tellement éviter dans un avenir proche, parce que, comme vous le savez peut-être, notre voisin du Sud veut réouvrir l'ALENA, donc on peut supposer que la question de la durée du droit d'auteur fera partie des négociations. Déjà, dans le texte du partenariat transpacifique, on imposait une prolongation du droit d'auteur pour que ça dure pendant 70 ans après le décès de l'auteur, et non 50 ans comme c'est toujours le cas au Canada. Et évidemment, ça a provoqué toutes sortes de discussions sur l'opportunisme en termes de prolongation de durée du droit d'auteur, un opportunisme qui a été vu du côté américain avec la protection de Mickey Mouse, un opportunisme qui s'est vécu plus récemment en Europe avec la prolongation de la durée des droits des artistes-interprètes, qui est apparu plus ou moins parce que les Beatles allaient tomber dans le domaine public. Donc, c'est un phénomène où il peut y avoir une grande théorie, mais où il peut y avoir des aspects opportunistes très marqués. Mais en même temps, une chose que j'aimerais quand même signaler par rapport à la durée du droit d'auteur qui retarde l'entrée dans le domaine public, on a un certain phénomène qui est moins connu, mais qui est néanmoins présent, c'est celui de la renonciation au droit d'auteur. Il y a, en fait, des pays où on accepte, on reconnaît dans la loi que l'auteur ou le titulaire du droit d'auteur peut renoncer à la protection du droit d'auteur et donc faire en sorte que les œuvres tombent plus rapidement dans le domaine public. C'est le cas au Chili, en Colombie, en Inde et au Kenya. Et apparemment, c'est également une situation un peu incertaine dans d'autres pays où on aurait tendance à croire que, oui, peut-être, on pourrait renoncer au droit d'auteur. Par exemple, il y a des discussions sur le langage législatif à cet effet au Brésil, en Corée, en Chine, éventuellement aussi en Égypte. Donc, c'est une question qui peut sembler un peu, je dirais, secondaire, parce que ce ne sont pas nécessairement les pays phares du grand discours international en matière de droit d'auteur, mais quand même, ce sont des pays en émergence, plusieurs d'entre eux, et peut-être que ça va venir alimenter le discours international sur la possibilité de faire tomber dans le régime commun des œuvres qui ont été au départ quand même conçues comme étant protégées. J'aimerais maintenant me tourner vers la question d'un espace commun qui existe non pas parce que la durée du droit d'auteur serait terminée, mais plutôt parce qu'on identifie des contextes dans lesquels le droit d'auteur ne pourrait pas s'exercer d'une manière aussi absolue. Et pour être plus clair, j'aimerais parler ici des rapports qu'entretiennent les différentes prérogatives du droit d'auteur avec les exceptions au droit d'auteur. Donc, on est ici en présence d'un phénomène qui existe au sein même de la loi sur le droit d'auteur ou des différentes lois auxquelles on voudrait faire référence. Il y a toujours eu une certaine conscience que l'exercice du droit d'auteur peut heurter d'autres valeurs sociales. Et le mouvement, je dirais, s'est peut-être accéléré avec le temps. À l'époque de la Reine Anne, je ne suis pas certaine qu'il y avait autant d'exceptions que ce qu'on pourrait imaginer. Mais en même temps, on peut se dire qu'à l'époque de la Reine Anne, le droit d'auteur existait moins longtemps. Donc, on pourrait peut-être faire une certaine équation où on verrait que plus la durée du droit d'auteur s'allonge, plus il y a matière à discuter des exceptions au droit d'auteur. Et dès la Convention de Berne en 1886, les rédacteurs de la Convention étaient tout à fait conscients que le droit d'auteur pouvait être confronté à des besoins d'accommodement pour l'univers de l'éducation, ce qui est un domaine qui, au Canada, est un sujet particulièrement sensible. Donc, aujourd'hui, en fait, en plus du domaine de l'éducation, la quête de secteur du droit d'auteur où celui-ci ne serait pas tout à fait bienvenu semble une quête sans fin. Et cette recherche des exceptions au droit d'auteur est menée aussi, ce qui est un phénomène plus récent, par le discours de la gratuité. Donc, on mélange un peu les contextes sociaux, les besoins sociétaux pour lesquels le droit d'auteur aurait besoin d'être y aménager avec les possibilités de gratuité que nous offrent les moyens de communication d'aujourd'hui. Enfin, on pourrait aussi discuter de toutes sortes de manières ce qui se cache derrière cette gratuité qui, peut-être, n'en est pas nécessairement une. Mais le droit canadien illustre très bien ce phénomène d'accroissement d'occasion où les exceptions peuvent jouer et d'accroissement aussi d'occasion de gratuité pour l'utilisation d'oeuvres protégées par le droit d'auteur. C'est un phénomène qui s'est bien manifesté d'un point de vue jurisprudentiel parce que depuis une décision de notre Cour suprême en 2004, la décision qui mettait en cause une maison d'édition CCH Canadian contre ce qui se considère comme la maison du Barreau en Ontario, la Law Society of Upper Canada, dans cette décision, la Cour suprême a énoncé le fait que les exceptions aux droits d'auteur devaient être conçues comme étant des droits des utilisateurs. Donc, on a une rhétorique des exceptions qui prend une dimension nouvelle avec cette décision de la Cour suprême et qui a marqué l'imaginaire canadien en droit d'auteur parce que lors des amendements de 2012 à la loi sur le droit d'auteur, des amendements qui sont intervenus par l'entremise de ce qu'on appelle la loi sur la modernisation du droit d'auteur, on a introduit un très grand nombre d'exceptions. Je me suis amusée à regarder l'ampleur des exceptions. Elles sont rédigées de manière fort détaillée pour en faire des présentations de 15-20 minutes. C'est vraiment trop difficile. Alors, je me suis dit, tiens, je vais regarder le nombre de pages et dans une édition de la loi sur le droit d'auteur que j'utilise, ça m'a permis de remarquer que 35 % des pages de la loi sur le droit d'auteur sont consacrées aux exceptions à la loi sur le droit d'auteur. Donc, ça m'apparaît quand même une présence assez marquée et il faut rajouter que dans ces 35 %, la très grande majorité sont des exceptions gratuites. Qu'est-ce que l'on voit aussi dans ces textes d'exception et peut-être que ce sera certains facteurs a remarqué pour étudier d'autres exceptions dans d'autres lois sur le droit d'auteur. Par exemple, on voit que ces exceptions dans la loi caladienne sont formulées en mettant beaucoup l'accent sur les aspects techniques du fonctionnement des exceptions plutôt que sur les contextes, sur les justificatifs sociaux qui expliquent la raison d'être des exceptions. Je ne dis pas que ce sont toutes les exceptions qui sont comme ça, mais il y a une forte proportion d'exceptions où on voit une préoccupation très nette par rapport au fonctionnement mécanique de l'exception. Autre phénomène aussi, dans le droit d'auteur, la distinction publique-privée a toujours été quand même assez importante. Domaine privé, la protection, domaine public où il n'y a pas de protection, représentation privée qui n'est pas sujette au droit d'auteur, représentation publique qui est sujette au droit d'auteur. Donc, c'est une distinction avec laquelle on a l'habitude de vivre, mais c'est aussi une distinction qui commence à devenir peut-être un peu plus floue et j'en prendrais pour témoin l'exception qu'on appelle le UGC, User Generated Content, où on parle d'une exception qui part d'une utilisation assez privée, mais dans laquelle il est expressément prévu qu'il y aura une exploitation très publique sur les réseaux Internet. Ça, c'est entre les lignes, on voit bien que c'est ça. Et un autre phénomène que l'on voit avec ces exceptions, c'est que l'accent qui est mis sur le fonctionnement technique des exceptions exacerbe peut-être des problèmes qui sont liés à l'aspect non discriminatoire des exceptions. par exemple, quand on pense au domaine de l'éducation, on peut penser que certains ouvrages créés à des fins éducatives considèrent le marché de l'éducation comme étant leur premier marché, tandis que des ouvrages littéraires, des ouvrages de doctrine historique, pour eux, l'utilisation dans un contexte d'éducation, c'est une utilisation de marché secondaire. Donc, les exceptions ne font pas de distinction par rapport aux œuvres. Est-ce que le contexte dans lequel on voudrait avoir une exception est un contexte qui a plus d'importance pour certaines œuvres que d'autres? C'est un raffinement dans l'exception qui n'existe pas parce que la loi se veut d'application tout à fait générale. Actuellement, les discussions sur le droit d'auteur font en sorte qu'on braque beaucoup l'attention sur la question des exceptions, on n'aura pas fini d'en parler, et donc, on s'intéresse beaucoup aux situations où on partage avec d'autres une certaine utilisation, donc, où on se trouve dans une présence de biens communs, de choses communes, de communs ou de commons. Je n'ai même pas fait allusion aux licences Creative Commons, et donc, on peut accepter, on peut saluer cette nouvelle attention sur cet univers des exceptions parce qu'on devrait terminer cette période de concentration sur les exceptions un jour avec une meilleure connaissance de la dynamique des exceptions et de la façon dont le droit d'auteur, de manière générale, pourrait mieux s'articuler, mais peut-être que de cette manière-là, on pourrait aussi ne pas oublier que ça n'a jamais été hors du commun de parler de ce qui relève des communs en droit d'auteur. Merci beaucoup pour votre attention. Applaudissements Applaudissements Merci.